Musique Daiko Training Course Contrôle et remplacement de courroie pour commande de distribution étendeur fixe. Opération préliminaire. Enquête de précaution. Établir avec certitude la cause qui a donné lieu au remplacement et prendre les mesures nécessaires. Le choix correct de la pièce de rechange est déterminant. S'assurer que les profils des poulies dentées sont absolument compatibles avec celui de la courroie. Recommandation générale. Pour monter toutes les courroies, et en particulier la courroie dentée, il est conseillé d'être équipé des outils recommandés pour l'intervention. Musique Respecter scrupuleusement les couples de serrage indiqués en utilisant des clés dynamométriques, notamment pour la vis de fixation du palier tendeur. Manipuler la courroie en ayant soin de ne pas la tordre, ou la plier ou la retourner pour éviter d'endommager le fil câblé en fibre de verre qu'elle contient. Pour la même raison, enfiler la courroie sans effort sur les poulies, sans jamais se servir d'outil. Aucun des composants de la distribution ne doit être traité avec des hydrocarbures ou des solvants. Les opérations de démontage et de montage de la courroie doivent être effectuées avec le moteur froid. Ne jamais réinstaller une courroie déjà utilisée. Démontage de la courroie Débrancher le câble de masse de la batterie Retirer les composants qui gênent l'accès à la courroie de distribution. Carter de protection, courroies auxiliaires, poulies, tuyaux flexibles. Tourner l'arbre moteur pour aligner les repères de l'arbre moteur avec l'arbre de distribution. Desserrer et reculer le palier tendeur. Retirer la courroie de distribution et l'examiner. Retirer le palier tendeur et le palier fixe de guidage. Contrôle des composants Contrôler le niveau d'usure des engrenages et, si nécessaire, remplacer les pièces non fiables. Dans le cadre de la procédure d'entretien normale, procéder au remplacement des tendeurs et des poulies. Vérifier d'éventuelles pertes d'huile ou de liquide réfrigérant dans la mesure où leur présence est néfaste à la durée de vie de la courroie. Contrôler le degré d'usure de la poulie de la pompe à eau et l'absence de perte de liquide. Analysons à présent les causes et les effets qui entraînent une détérioration ou une rupture de la courroie. Rupture des dents Tension basse Détachement des dents Tension trop basse Perte de tension Usure de la nappe Tension trop basse Perte de tension Usure du flanc Désalignement Dos usés Blocage Composant rigide Rupture irrégulière du fil câble Tension trop élevée Usure de dents Tension irrégulière Profil poulie irrégulier Fissure sur le dos Chaleur excessive Structure courroie incorrecte Détachement et ou gonflement dents Contamination Rupture nette Insère courroie Courroie trop pliée Calage et installation de la courroie distribution Installer le nouveau tendeur fixe Contrôlez que les encoches de calage sont alignées Enfilez la courroie de distribution Les flèches sur la courroie doivent être dirigées dans le sens de rotation Réglage du tendeur fixe Cette opération ne doit pas être sous-évaluée dans la mesure de la courroie Si le tendeur n'est pas positionné correctement La courroie dans un premier temps Puis le moteur risque d'être endommagé Introduire les goujons de repère du tensiomètre Dans les orifices du tendeur de courroie Appuyez le poids sur le tensiomètre Au niveau de 65 mm Sur la tige graduée Vérifiez que la tige graduée Est en position horizontale Lorsque la courroie est tendue Faire fer de tour à l'arbre moteur Dans le sens de rotation normale De façon à ramener le piston numéro 1 au PMS Serrez l'écrou du pignon du tendeur de courroie Au couple de 28 Nm Et retirez le tensiomètre Contrôlez que les encoches de calage sont alignées Il est conseillé de toujours revérifier la tension de la courroie Avec un équipement de contrôle approprié Utilisation DTM Tensiomètre Daiko Le DTM est un instrument électronique Qui agit sur le principe de la vibration Forcée de la corde Et est utilisé pour mesurer facilement Et rapidement la tension La tension de montage correcte D'une courroie synchrone ou asynchrone Détermine le bon fonctionnement Le niveau de bruit Et la durée de vie du système Méthode de mesure Sur l'écran Sélectionnez Belle test Et tapez le code test Indiqué sur la boîte de la courroie Ou dans le manuel d'utilisation Mesurez la branche de la courroie En partant du point de tangence Des deux poulies Et saisir La valeur sur l'instrument Positionnez le capteur Perpendiculairement A la section libre de courroie sélectionnée Et faites ensuite vibrer la courroie Une fois la mesure effectuée Le DTM émettra un signal sonore Les données s'afficheront sur l'écran De la façon suivante Si la tension est supérieure A la valeur nominale L'écran affichera de 1 à 3 plus Si la tension est inférieure L'écran affichera de 1 à 3 plus Si la tension est correcte Le message OK s'affichera Si la tension n'est pas correcte Recommencez la procédure d'installation Depuis le début Sous-titrage Société Radio-Canada